D'une institution à une autre au Sénat, une dizaine de textes de lois ont été examinés par les sénateurs ainsi que la mise en place du groupe parlementaire Les Démocrates et les travaux présidés par le responsable de cette institution. On regarde. Les travaux de ce jour consacraient l'adoption d'auprès d'une dizaine de textes examinés par cinq commissions permanentes. Mais d'entrée au cours de cette séance plénière dirigée par le président du Sénat, Lucie Millebou, c'est la présentation des membres du groupe parlementaire Les Démocrates qui aura été la première attraction. C'est le sénateur Mavouroulou Mavouroulou du département de la Dunia-Mouabi qui a été porté à la tête du dit groupe parlementaire pour ainsi constituer la seconde voie au sein de la haute chambre du Parlement. En ce qui concerne les textes législatifs au sein des commissions mixtes paritaires, les sénateurs ont enterré le vote de la proposition de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi définissant les mesures générales de protection sanitaire de la femme, la mère et l'enfant. Ainsi que le projet relatif aux médicaments et produits vétérinaires en République gabonaise. Plusieurs autres textes ont été adoptés par les sénateurs, notamment le projet de loi organique fixant l'organisation, la composition, la compétence et le fonctionnement des juridictions de l'ordre financier et le projet de loi organique déterminant les emplois supérieurs de l'État et le mode d'accès à ces emplois. La commission des affaires culturelles, à quant à elle, présentait le projet de loi portant en création, attribution et fonctionnement de l'Office national anti-dopage du Gabon, ainsi que la proposition de loi portant en modification de la loi relative à la réorganisation de l'École nationale des eaux et forêts. Il y avait enfin le projet de loi portant en ratification de l'ordonnance instituant l'obligation de mise en valeur des concessions d'aménagements fonciers et de construction d'immeubles en République gabonaise présentés par la commission du plan et du développement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !